Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai la chance d'être avec RIM, qui est notre architecte ici à Bordeaux. Et je vais te présenter tout de suite une nouvelle opération à Bordeaux, un T3. C'est parti, suis-moi. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans une visite exceptionnelle. RIM, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu vas leur montrer et ce qu'on va leur présenter tout de suite ? Très bien. C'est un appartement, un T2 de 60 m² dans le quartier des Chartrons. Le client souhaite le transformer en T3, donc rajouter une chambre pour avoir une meilleure opportunité de location. Je vais vous montrer ce qui se fait directement à l'intérieur. Allez, c'est parti, viens avec nous. On est dans le quartier des Chartrons. Ce client, c'est sa troisième ou quatrième opération avec investissement locatif, mais c'est sa première à Bordeaux. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter et leur présenter un petit peu ce que le client a acheté ? Et pourquoi tu l'as reconfiguré comme ça ? Alors, le client a acheté, comme je vous ai dit, un appartement de 60 m². Ici, à la base, c'était un espace ouvert avec une cuisine ouverte. Donc, l'idée, c'était de rajouter une chambre en plus. Donc, pour faire un T3, les deux chambres sont isolées phoniquement pour avoir une meilleure qualité de vie dans cet appartement. Nous avons reconfiguré cet appartement pour avoir une cuisine ouverte dans cet espace. Là, déjà, ce mur-là, tu l'as monté ? Il y était ou pas, sur le plan ? Il y était. On a fait une ouverture pour apporter de la lumière dans cette chambre. Et donc, là, le mur, il est en isolation phonique largement supérieure pour que les colocataires ne s'entendent pas et leur intimité. Exactement. Et cette cloison-là, tu as retracé le plan ou c'était ce plan, il existait, il était déjà configuré comme ça ? Non, il n'était pas configuré comme ça. On avait un retour de ce côté-ci. Du coup, ça nous a permis de faire un prolongement. Et c'était le meilleur endroit pour caler une chambre parce qu'on a une fenêtre, un radiateur. Donc, c'était l'emplacement idéal. Donc, là, tu as une première chambre ici. Oui, c'est ça. Une seconde que vous voyez juste ici, derrière la verrière. Comment est-ce que tu vas procéder ici pour la verrière pour qu'il ait quand même de l'intimité ? Tu vas pouvoir mettre ses rideaux, stores occultants ? Oui, alors il y a un store occultant à l'intérieur de la chambre pour qu'il ait plus d'intimité et qu'il puisse gérer sa luminosité à l'intérieur de la chambre. Parlons un peu du quartier. C'est un quartier aujourd'hui qui est très recherché, c'est ça à Bordeaux ? Oui, c'est assez dynamique, très recherché. Donc, c'est un bon investissement à faire ici. Moi, je suis venu en scooter. Je suis de passage à Bordeaux pour voir les équipes et voir les projets des différents clients. Merci de votre confiance. Si j'ai la chance aujourd'hui et l'honneur de passer peut-être dans un de vos projets. Et je suis passé en scooter et je vois, il y a Linsac à côté. Il y a beaucoup d'écoles de commerce. Je parlais avec Eric, notre chasseur, qui a trouvé cette pépite à Bordeaux. On parlait des prix de location. Cet appartement, il a été budgétisé à 550 euros par chambre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très, très confortable puisque aujourd'hui, le marché bordelais, peut-être que vous le savez, il a fortement augmenté. Et donc, à ce prix-là, on est à peu près sûr que ça va s'arracher. Et surtout, grâce à ton travail, puisque derrière, ça va être complètement optimisé, reconfiguré et parfaitement décoré. Peut-être que tu nous fais un petit peu la visite aussi de la suite ? Alors ici, vous ne le voyez pas encore, mais il y aura la future cuisine ouverte avec un retour et une verrière pour éviter d'avoir une vue directe de la cuisine à la chambre et de la chambre à la cuisine. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous avez trouvé plein d'autres vidéos dans d'autres villes où on vous présente les projets de nos clients. Et on était il y a quelques jours à Marseille et c'est exactement sur ce même exemple que je citais où on a une séparation. À la fois, l'idée, c'est vraiment de créer des espaces, soit par des jeux de lumière, soit par des jeux de cloison, de demi-cloison. Alors, ça peut être le cas de la verrière qui était juste derrière, de cette demi-cloison. Et donc, ça va permettre vraiment de se sentir beaucoup mieux dans l'appartement parce qu'il y a des espaces qui sont prédéfinis, même sur des petites surfaces. Alors ici, on est quand même sur une belle surface de 60 mètres carrés. Mais quand on a la cuisine comme ça qui est ouverte, c'est vraiment très intéressant ce que tu as fait ici, Rhym, parce que ça va permettre d'avoir vraiment un espace cuisine qui est très différencié du couloir et bien entendu du salon. On vous montre la chambre. Suivez-nous. Donc là, ça a quand même vraiment bien avancé parce que tirage électrique, je vois que tout est fini. Le sol, impeccable, c'est fini aussi. Tu peux nous parler un peu des poutres ? Je crois que c'est quand même typique ici à Bordeaux. Tu as fait le choix de les garder de cette couleur. C'est la couleur brute d'origine ? C'est la couleur brute d'origine. J'en ai parlé avec le client. Il souhaitait vraiment garder cette authenticité. Donc là, on les laisse. On ne les cloisonne pas pour vraiment laisser ce charme à cet appartement. Moi, j'adore. On vous le montre. Mais elle aura un petit peu plus parce que vraiment, en tout cas, moi, je ne suis pas bordelais à la base. Je suis très heureux qu'on puisse accompagner des clients dans cette ville. On est une équipe vraiment formidable. Et c'est peut-être cliché, mais c'est l'image aussi que je me fais du charme bordelais d'avoir des poutres comme ça. Il y a peut-être plein de villes ou plein de projets où les poutres, elles auraient pu être complètement repeintes en blanc pour soit agrandir un petit peu, pas forcément casser la ligne. Et là, je trouve que quand on rentre dans l'appartement, ça a énormément de cachet. Oui, ça apporte beaucoup de charme et un peu de chaleur à cet appartement un petit peu blanc. Donc, ça apporte vraiment un pouce. Alors, on va voir la suite et la fin de cet appartement qui fait environ 60 mètres carrés. Là, comment est-ce que tu vas la configurer, du coup, la salle de bain ? Alors, la salle de bain, on va garder la baignoire. On va mettre un pare-baignoire pour avoir la possibilité de prendre des douches et une baignoire. Et ici, on aura un meuble basque et un sèche-serviette et puis ici, des rangements. Oui, la salle de bain, elle est grande parce que vous voyez, il y a de la place. Et juste à votre droite, pour vous, de la caméra, il n'y a pas forcément d'intérêt qu'on vous le montre, mais tout ça pour vous dire que le WC, il est séparé. Donc, pour une colocation de deux, il y a vraiment beaucoup de place. Ça va plaire aussi à un public féminin. On a une très grande salle de bain et on voit qu'il y a une très belle touche féminine qui a été mise dans cet appart. On a hâte de le voir décoré. Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte de cette opération. Merci beaucoup, Rime, pour nous avoir présenté cet appartement et que les prospects, les clients puissent se rendre compte s'ils veulent investir avec nous ce type d'opportunités qu'ils peuvent avoir. Le projet global fait un petit peu moins de 350 000 euros. On a une soixantaine de mètres carrés. C'est une opération qui est très rentable ici dans un quartier qui est très recherchée. On l'a reconfigurée en colocation pour justement aller chercher quelques points supplémentaires de rentabilité. On a la chance de tourner aujourd'hui à Bordeaux sous une chaleur écrasante, 41 degrés. J'en ai plus chaud. Peut-être que ça se voit un petit peu, donc pardon. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos à Bordeaux. Mettez-moi en commentaire vos remarques sur cet appartement. Et je vous dis à très bientôt. Vive l'immobilier et vive la rente. Ciao ! Sous-titrage ST' 501